Il faut absolument que je t'explique le contexte de cette vidéo. Elle fait partie d'une liste de chapitres d'une formation qui s'appelle « Coder une application Flutter en l'espace d'un jour ». C'est un défi que j'ai lancé il y a quelques temps où je t'explique en détail comment développer une application de A à Z, d'un réel besoin existant que j'ai aujourd'hui, jusqu'à l'interaction par exemple avec une base de données. Et donc tout ça, je te l'ai documenté. J'ai tout filmé, absolument toutes les étapes de la réalisation, de la façon de penser à l'application, et en même temps toute la conception à l'intérieur et puis notamment toutes les phases de code et de debug que l'on peut avoir dans le cadre du développement d'une application. L'idée c'était de lancer un défi qui était de coder une application en un jour, pas en l'espace de 24 heures un jour, d'accord ? Mais vraiment comme si tu commençais le développement d'une application à l'embauche à 8 heures par exemple et que tu la terminais à 17 heures. L'objectif était de te montrer qu'avec Flutter, et bien concrètement c'est quand même assez simple d'arriver à un résultat assez satisfaisant en développant certaines fonctionnalités qui répondent à un réel besoin. Dans cette vidéo, je vais filmer mon écran, je vais t'expliquer comment générer des listes aléatoires pour pouvoir te permettre par la suite potentiellement de reproduire les choses de ton côté. Et puis en même temps de pouvoir intégrer ça de façon au niveau de l'interface graphique de l'application pour que l'utilisateur puisse le réutiliser. Donc je vais te donner plus d'informations dans quelques instants. En attendant, je filme mon écran dans un premier temps, je t'explique tout ce qu'il y a à savoir justement sur la génération de listes. Et puis juste après, je te donne plus d'informations. Donc ce qu'on avait fait précédemment, c'était ce petit composant graphique qui nous permettait d'incrémenter ou d'écrémenter la valeur que l'on avait dans un champ formulaire. D'ailleurs, on n'est même presque pas obligé d'utiliser un champ formulaire. Au final, peu importe, on va rester un petit peu dans cette idée-là. Et puis on a ce fameux bouton qui permet justement de pouvoir lancer la génération des différents hashtags. Par contre, tu vois que ces deux composants-là sont dans deux endroits différents. Notamment, on a notre composant number text field ici et on a notre bouton qui se trouve ici. Il va falloir trouver un moyen de pouvoir les faire communiquer l'un avec l'autre. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'extraire le contrôleur de notre vue ici, donc de rendre encore plus générique ce fameux bouton text field à cet endroit-là et de conserver la valeur number. Le deuxième, c'est potentiellement d'avoir une méthode qui va écouter justement notre changement d'état au niveau de la valeur. Notamment ici, on déclencherait une méthode à ce niveau-là en disant qu'on rajoute plus un ou qu'on enlève moins un à nos différentes valeurs. Et puis cette méthode-là, on l'ajoute à cet endroit-là. Ou autrement, on crée un composant justement qui permette de générer les valeurs. Donc, dans ce composant-là, ou tout du moins ce service ou ce bloc-là, on va le faire écouter à ce niveau-là et on va l'utiliser par la suite ici. Et je suis assez fan de blocs, de flutter blocs, donc pour le coup, je pense que c'est ce que l'on va faire à ce niveau-là-ci. Donc concrètement, je vais créer mon bloc. Ce bloc va s'appeler generate hashtag parce que je pense que ça porte plutôt bien son nom. Donc, generate hashtag. Et on va le renommer tout de suite. Comme ça, du coup, ça sera fait. Generate hashtag. Voilà. Donc là, d'un côté, on va avoir plusieurs événements. On va avoir un premier événement qui va être class on change number hashtag. Ça, c'est concrètement l'événement de plus ou de moins. Et voilà, hashtag. On va extendre ça. On a notre number. On va mettre const ici à ce niveau-là. Ce qui me semble plutôt pas mal comme première approche. Donc là, ici, on a cet événement-là qui va être généré. Et notamment, cet événement va récupérer la valeur qui vient d'être générée à ce niveau-là. Ensuite, de l'autre côté, il va falloir en même temps pouvoir stocker cette information quelque part pour pouvoir justement la conserver le moment où on va cliquer sur le bouton générer. Ce qui veut dire qu'on va avoir aussi une classe qui va s'appeler on generate tags pour le coup. Et notamment, je vais rajouter le petit event à la fin parce que j'aime bien conserver encore une fois mes pratiques. et notamment, on va extendre, générer un hashtag mais on ne va pas avoir besoin de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne va pas nous servir. Et on est plutôt pas mal. Alors ici, il faut mettre le petit event qui va bien. Et donc, on a deux événements qui vont être générés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce bloc au niveau de notre application. Je le mets à nouveau ici au plus haut parce que concrètement, c'est là où on va gérer quand même pas mal de choses, notamment l'instensation du repository et on va lui passer aussi le repository. Mais voilà. Donc, generate, hashtag, on va le mettre à ce niveau-là. Et on va lui passer en paramètre au niveau du bloc le hashtag repository qui est le repository sur lequel on travaille depuis le début. Je vais importer la classe de façon à pouvoir rentrer directement dedans par la suite. et on va lui ajouter ici, en finale, un petit peu comme on l'a fait jusqu'à maintenant, le hashtag repository. Voilà. Et on va le passer en paramètre à ce niveau-là. Repository, virgule. Hop. On importe la librairie. Je crois qu'on n'a pas besoin de l'importer. Si. Alors, on va faire ça. Voilà. Donc là, on a, en théorie, plus de bugs aussi bien au niveau de main et au niveau de notre hashtag repository que l'on a importé dans notre generate hashtag bloc. D'accord ? Donc, ça veut dire que là, on a notre bloc qui est enregistré. On a notre hashtag repository qui se trouve ici. On a créé un événement qui s'appelle onChangeNumberHashtagEven. Donc ça, on va l'écouter parce que l'idée, ça va être de pouvoir récupérer cet événement-là. Et puis, potentiellement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une value qui va être égale à zéro. Alors, attends. On va réfléchir un petit peu à ce que l'on fait. Si, ça me semble pas mal. Et notamment ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un count. Voilà. On va faire un count comme ça. Et puis, pour l'instant, je vais oublier cette partie-là. Alors, le count, ici, c'est pas ça. Ça va être, je crois, que nous avions mis autre chose. Nous avions mis dans l'événement... Qu'est-ce qu'on avait mis dans l'événement ? On avait mis number. Donc là, comme ça, on met à jour notre petit compteur au niveau de notre logique. D'accord ? Et d'ailleurs, si tu regardes bien, comme il est initialisé par défaut à zéro, on va avoir donc cette méthode-là, enfin, cette méthode-là, cette classe-là que l'on va utiliser comme gestionnaire d'état. Et ici, on va faire un petit final int est égal à number. On va faire un petit const et puis on va appeler notre petite méthode qui va bien avec un this number. et on en profite pour utiliser cette partie-là extrêmement importante pour générer tout ça. Alors, si la notion de bloc ne te parle pas à ce niveau-là de mes différentes vidéos, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. J'ai créé une formation qui s'appelle Flutter Ultimate qui est disponible encore aujourd'hui dans laquelle tu vas pouvoir aussi avoir trois vidéos de formation complètement gratuites qui vont te permettre de pouvoir mettre un pied à l'étrier et de comprendre comment fonctionne Flutter, comment créer ta première application, comment configurer tout ton environnement de développement pour pouvoir créer des applications professionnelles par la suite. Mais au-delà de ça, tu vas aussi recevoir d'autres vidéos gratuites bien évidemment qui sont basées sur le fait d'apprendre à concevoir tes applications et tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois apprendre dans le développement de tes propres applications. Donc voilà un petit peu ce que tu as dans la description donc n'hésite pas à cliquer sur le petit lien qui se trouve juste en dessous. Donc le generate hashtag initial state hop ici on va le définir par défaut à zéro on va mettre le haut mais on va mettre zéro ici je vais mettre const. A cet endroit là d'ailleurs j'aurais peut-être même pas besoin d'utiliser cette partie là tu vas voir. A cet endroit-ci on va donc émit un nouvel événement donc émit qui va être generate state initial hop et puis ici on va passer notre event je vais passer directement mon event number comme ça du coup on n'a même pas besoin d'utiliser le count à ce niveau-là pour modifier un petit peu notre élément. ensuite si on retourne un petit peu sur notre système de texte field à cet endroit là on avait par défaut un petit zéro ici on avait par défaut une petite valeur zéro ça veut dire que concrètement comme on est en train de le gérer au niveau du generate event et puis notamment au niveau de notre bloc on pourrait très bien à l'initialisation avoir un event qui serait égal à zéro pour le coup donc ce qu'on va faire c'est que au niveau de notre main à cet endroit là je vais mettre un lazy à false et ici on va faire un hop add quoique on peut le faire un peu plus loin je vais le faire là pour l'instant mais je pense qu'on le décalera un peu plus loin par la suite donc c'était on change number et ici on va mettre zéro et notamment on peut mettre un petit const à cet endroit là parce que la variable ne va pas bouger donc là ça nous permet de déclencher en fin de compte dès l'ouverture de notre application cet événement là cet événement va être transité à ce niveau ici d'ailleurs si je fais un petit print de coucou les devs n'hésitez pas à liker la vidéo pendant que j'écris ceci voilà comme ça du coup ça te laisse le temps de le faire tranquillement on n'est pas pressé hop ceci oula si si la princesse donc là concrètement quand je vais recharger mon application en théorie voilà dès le début boum ça fait coucou les devs n'hésitez pas à liker la vidéo pendant que j'écris ceci donc ça veut dire qu'on déclenche systématiquement tout de suite un composant et notamment notre événement donc ça c'est la première chose donc ça veut dire que cet événement là il est propagé dans toute mon application ça veut dire que je vais pouvoir récupérer cet événement là enfin cet événement là au niveau de mon number text fill component et notamment de le déclencher au niveau de mon contrôleur ici je pourrais faire un truc comme ça du style read donc ici ça va être generate hashtag et notamment on va importer le bloc alors generate hashtag bloc read il va vouloir qu'on importe flutter bloc donc on va l'importer on va lui faire plaisir on va pas aller le contredire flutter bloc et à cet endroit-ci on va faire un point state number to string number il le connait pas c'est tout à fait normal parce qu'il faut typer la variable c'est donc as generate initial state et donc là concrètement on va avoir la valeur par défaut non plus la valeur de cont d'accord comme on l'avait tout à l'heure mais la valeur vraiment de comment dire de notre number à ce niveau là donc c'est vraiment la valeur qui est lancée à l'initialisation de l'application ça veut dire quoi ce que je suis en train de faire c'est que tout simplement si plus tard au niveau de main je décide d'aller changer cette valeur là je pourrais très bien mettre 10 à ce niveau là et recharger mon application et c'est en théorie voilà 10 qui va être mis parce que je l'aurai initialisé dès le départ ça veut dire que derrière je peux utiliser une base de données venir implémenter tout ça par défaut etc etc donc vraiment l'idée va être de travailler à ce niveau là par la suite donc là au niveau de mon number ici j'ai justement ça qui va changer alors on va peut-être pas utiliser un read on va peut-être utiliser un watch par la suite pour une simple et bonne raison c'est que cette valeur là peut venir à changer et on peut venir à la mettre à jour sauf que là ça va pas fonctionner à ce niveau là donc on va pas s'embêter tout de suite à la mettre ici d'accord donc pour l'instant on laisse comme ça ensuite à ce niveau-ci quand on est en train de faire l'incrémentation ou la décrémentation de notre valeur concrètement ce que je vais faire c'est que je vais faire un read encore une fois et notamment ce read on va reprendre notre generate state block et ici je vais faire un point add et on va redéclencher notre événement qui est donc on change number hashtag even et notamment dans number et bien on va passer notre variable number à cet endroit là puisque celle-ci s'incrémente au fur et à mesure même plus tard on n'aura même pas besoin d'utiliser cette partie là on verra ça bien plus tard dans cette formation et concrètement ici on va faire exactement la même chose à ce niveau là comme ça ça me permet de transmettre en fin de compte à chaque fois à ma vue tout du moins à mon bloc les différentes évolutions au niveau de mon changement d'état si j'ajoute un petit plus ici tu vois que ça raffiche à nouveau coucou les devs n'hésitez pas à liker cette vidéo bon plus sérieusement si on va dans notre bloc qui se trouve ici on supprime cette partie là d'accord et on va faire un print de even.number tu te doutes bien que c'est le nombre que l'on va avoir initialement donc là on va avoir 0 au départ et ici quand je vais incrémenter je vais avoir plus 1, 2, 3 ou moins 1 jusqu'à 0 donc c'est ça qui va réellement jouer justement sur l'incrémentation ou la décrémentation donc là on envoie dans notre bloc tout ça ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement si je veux déclencher une deuxième action notamment cette nouvelle action ici j'ai un nouvel événement qui se trouve dans pas mes states mais qui va se trouver au niveau de mes événements donc generate event je dois voir ça quelque part voilà j'ai donc cet événement là qui est déclenché quand je fais un plus et un moins et je vais avoir cet événement là qui va se déclencher quand je vais cliquer ici donc ça veut dire qu'il faut que je retourne dans ma vue home view à cet endroit là et dans mon événement on press de mon bouton ce que je vais faire c'est que je vais faire un read encore une fois alors read je veux bien que tu me l'autocomplète ça serait cool voilà read ici ça sera notre bloc point add alors on va importer flutter block en haut hop et puis on va importer aussi notre bloc concrètement et ici on va faire un on generate et notamment ça sera generate hashtag d'accord donc ça il va falloir l'écouter donc on retourne dans notre bloc on on generate hashtag even et notamment ici je vais faire un petit even avec un petit timide qui va bien la petite méthode qui va bien derrière aussi et notamment on va faire un petit print de juste coucou les devs parce que c'est un petit peu long à taper coucou les devs n'hésitez pas à liker la vidéo d'accord hop coucou les devs voilà donc là on est plutôt pas mal si je recharge l'application je ne devrais pas avoir d'erreur et notamment si je clique sur ce fameux bouton ici je me retrouve avec coucou les devs maintenant il va falloir que je récupère en fin de compte ce nombre de hashtags que je vais devoir générer sauf que je ne peux pas techniquement récupérer à partir de la base d'even parce que l'even il retourne simplement ce que je disais tout à l'heure hop il ne retourne rien c'est à dire je ne lui renvoie rien par contre cette information là que j'ai du number je peux et j'ai quelque chose qui me permet de stocker mes différentes valeurs je pourrais très bien créer par exemple une variable à ce niveau là qui va être modifiée par la suite au niveau de mon application notamment ici je pourrais imaginer avoir la chose suivante qui serait par exemple int number hashtag est égal à 0 par défaut que l'on pourra passer plus tard en paramètre directement ici ce que l'on va faire maintenant comme ça du coup ça sera fait ici je vais mettre un this.numbercontroller est égal à 0 par défaut comme ça on a une valeur par défaut je vais pouvoir créer un petit getter de cette variable là alors est-ce que je peux faire un truc comme ça non il ne voudra pas parce que parce qu'il ne voudra pas aussi simplement que ça oui parce que dans mes propriétés en fait que je passe en paramètre je n'ai pas le droit de passer à ce type d'élément donc pour le coup pour le coup pour le coup on va laisser ça comme ça pour l'instant ce que je vais faire je vais le faire différemment on va faire un int number et je vais faire un this point ça est égal à 0 ici on va faire ça comme ça pour l'instant ensuite je vais créer un getter qui va me permettre de récupérer cette fameuse valeur que j'ai en paramètre juste en haut donc ici ça va être int get number hashtag et notamment ici number hashtag et notamment ici get get number get number voilà donc là j'ai cette valeur là et puis on va créer une méthode set donc set number int value et notamment on va faire ça de la façon suivante de façon à pouvoir ceter et getter cette valeur là que l'on mettra directement dans notre repository donc concrètement ici au niveau de mon bloc à cet endroit ci d'accord juste avant ce que je vais faire c'est que je vais appeler mon repository donc je vais faire hashtag repository point set point number pardon hop point number est égal à event number voilà et ici si tu regardes bien je vais faire donc un hashtag repository et ici je vais faire number que je vais mettre directement à cet endroit là voilà voilà j'enregistre enfin j'enregistre je recharge et notamment ici donc je vais avoir l'incrémentation et si je fais generate je récupère bien 4 qui est la valeur que j'avais mis au préalable donc ça veut dire que je peux récupérer ça et j'ai remonté ça au plus haut dans mon application de façon à piloter en fin de compte la totalité de mon application de façon très simple par l'intermédiaire d'un repository et maintenant je vais avoir plus qu'à créer une méthode de type future qui va me retourner une liste de hashtag model voilà et notamment ici je vais faire donc generate une méthode generate je pense que c'est plutôt pas mal est-ce que je peux créer une méthode de type get est-ce que je peux faire ça tu vois toc et notamment ici je vais prendre mon nombre donc le nombre il est à cet endroit là je vais faire un shuffle donc ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais faire la chose suivante je vais faire ma liste donc liste de hashtag point hop 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 est-ce que tu as pensé à liker la vidéo pas encore allez le temps que je blablate ça va me faire plaisir ça va augmenter mon taux de dopamine et concrètement ça va permettre à cette vidéo de se faire mieux référencer sur youtube donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce en l'air je te remercie d'avance et on reprend la vidéo tout de suite ciao bye shuffle voilà ah bah tiens je peux directement retourner un nombre à l'intérieur donc là concrètement je peux mettre number hashtag point virgule alors ici il me retourne quoi il me retourne rien ah non il mélange simplement le tableau ok d'accord on va tester ça c'est pas une méthode que j'utilise tous les jours donc pour le coup on va faire ça comme ça pour l'instant je vais faire un return un tableau vide et notamment on va créer une méthode qui va être de type asynchrone et notamment ici boom comme ça point virgule shuffle il se veut un random alors comment fonctionne cette méthode mystérieuse shuffle 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 si je fais un random il va prendre un number à ce niveau là et j'ai une parenthèse en trop ici donc ça ça me retourne rien parce que ça mélange le tableau on va voir ce que ça donne donc je vais faire un petit print de mes valeurs de tableau et notamment je vais faire un point map parce que sinon ça va pas fonctionner ça sera un point euh non ça va fonctionner si je fais juste ça voilà donc je régénère tout ça et donc ce que je cherche à faire c'est tout simplement déjà de recharger mon application voilà de pouvoir prendre un certain nombre de voilà de valeurs et de générer alors forcément si j'appelle pas ma ma fonction dans le bloc ça fonctionnera pas euh ici je vais faire un hashtag repository point generate voilà voilà et puis c'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant euh et puis notamment peut-être qu'on fera un limite mais alors forcément il faut recharger l'application là l'idée c'est de regarder un petit peu ce que nous retourne notre fameux shuffle au niveau de l'application pour savoir ce que l'on est en train de faire euh donc ici tu vois que au départ j'avais javascript dans le second cas j'ai euh développeur j'ai combien de valeurs j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix alors que j'en demandais c'est que trois euh donc en fin de compte c'est pas un nombre qui va se prendre à l'intérieur euh comme c'est optionnel je pense que si je supprime ça ça va fonctionner je recharge mon application je pense que ça me génère je pense que ça va me générer simplement euh le tableau et dans un second temps on va filtrer dessus voilà on a bien des valeurs complètement différentes à chaque fois donc là on a intermérifié notre tableau on pourrait utiliser je crois qu'il y a une méthode qui s'appelle point sub list et notamment start ça serait zéro et on aurait donc notre valeur maximale qui serait number hashtag et là on se retrouve alors ça ça nous retourne quoi ça nous retourne une liste de map string dynamique donc pour le coup euh on va retourner ça et bien on va faire un point map derrière concrètement on va reprendre toute cette partie là hop voilà touc et ici on va reprendre toute cette partie ici que l'on va retourner euh en valeur à ce niveau là donc hashtag ici donc ça veut dire que notre bloc à ce niveau là alors je vais mettre un petit await ici parce que on est sur une méthode qui va être de type futur et ici je vais mettre en asynchrone et notamment ici je vais avoir quelque chose qui va être retourné ça va être une liste de euh hashtag modèle donc ici je vais pouvoir mettre hop hashtag modèle hop là j'y arrive bien modèle et euh ensuite et bien il nous faut retourner ça à notre vue qui va se générer au milieu donc là concrètement ce que je vais faire c'est que au niveau de mon state euh j'avais quoi j'avais donc général initial state ici euh concrètement ça va être une classe de type euh ça va être une classe de type generate hashtag 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 ouais hashtag euh j'ai plus d'idées là je commence à sécher un peu un succès state voilà on va faire ça comme ça pour l'instant donc extend et notamment ici on va avoir une liste pas de string mais de hashtag modèle ça va être des hashtags ici on va lui dire bah écoute tu me mets un petit hashtag avec le point virgule on referme ici on met les petites virgules là où on a besoin d'en mettre pour un code qui ressemble à tout ce qu'on fait d'habitude euh et donc là concrètement hop euh à ce niveau là on va faire un limit de generate hashtag success state avec mon modèle à cet endroit-ci et je vais retourner dans ma vue qui est donc la home ici home list view euh et à cet endroit-là je vais pouvoir écouter donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un builder euh un bloc builder ce bloc builder il va être signé de mon hashtag de mon generate hashtag bloc et generate state voilà euh on va lui demander de générer le bloc qui va bien pour pouvoir justement générer la vue par la suite alors on va mettre la petite virgule ici et là pour l'instant je vais faire un return container moi ce que je veux c'est simplement regarder un petit peu comment est-ce que ça se comporte et notamment faire un petit print de mon state de retour à ce niveau-là pour regarder tout ce qui a été généré euh et normalement tu vois que ici voilà il me retourne un generate hashtag initial state est égal à zéro c'est vraiment celui-ci parce qu'on en a deux en fait on a aussi bien dans le même state euh cette partie-là qui est générée enfin cette partie-là qui est générée d'accord et en même temps la seconde partie qui va être générée donc ça veut dire que concrètement ici euh je vais faire une condition c'est si mon state la condition ça va être la suivante en fait si euh mon state is generate hashtag success state dans ces cas-là je vais retourner je vais faire un return hop return euh d'un euh list view builder donc list view builder dans ce list view builder donc je vais avoir une certaine liste euh plus ou moins conséquente et notamment ça sera un return de card alors ça c'est quelque chose qu'on a déjà donc peut-être qu'on va pouvoir un petit peu optimiser notre code par la suite mais concrètement ici on va avoir donc notre fameuse liste d'éléments notamment liste tile à l'intérieur et notamment ici on va avoir euh un title qui va être une chaîne de caractère de coucou les def pour l'instant donc là on va avoir tous nos éléments à l'intérieur et euh dans le cas contraire si c'est autre chose euh concrètement on pourrait très bien afficher une espèce de petit euh euh de petit loader du style raw euh ou un container simplement un container avec euh une petite hauteur de 50 points par exemple donc 8 euh non euh hop là une petite hauteur de 50 points voilà 8 euh de 50 points et notamment un petit children avec un petit center à l'intérieur qui va bien plus un child encore plus une petite un petit widget texte euh qui va dire euh no hashtag no hashtag generate euh toc 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 donc ce qui nous voilà ce qui nous affiche ça à ce niveau là on peut pour l'instant mettre un petit const à ce niveau là c'est pas dérangeant je vais mettre un petit const pour l'instant c'est pas dérangeant je vais rafraîchir mon application simplement pour tester tout ça alors oui hop euh il va pas être content pour la simple et bonne raison que euh mon container mon container sizebox space je sais pas pourquoi il est pas content je vais pas trop me pencher sur son cas pour l'instant je m'en fiche un peu tu vois et notamment je vais cliquer sur generate donc generate effectivement ça va poser un problème ici mais ça peut bien grave euh concrètement c'est que là comme je prends pas toute la place au niveau du list view et que c'est pas défini bah ça lui pose un petit problème donc ça veut dire que je vais avoir probablement besoin euh comme on est dans une colonne de lui mettre un petit widget de type expanded pour pouvoir gérer le problème voilà donc on recharge notre application et potentiellement je vais même inverser la chose en fait tu vois donc là hop ça me génère bien les trucs je vais peut-être inverser le bouton je vais le mettre au dessus ce serait plus logique d'ailleurs euh donc d'avoir ce bouton là ici et de le passer au dessus à ce niveau là donc si je recharge mon élément j'ai bien mon bouton qui s'affiche alors j'ai un petit problème de rafraîchissement au niveau de voilà donc du coup ça me génère bien ma vue d'ordre globale et puis ici boum ça me génère mes différents coucou les devs donc maintenant ce que j'ai à faire c'est reprendre les différents éléments de mon state qui se trouve ici donc là j'ai mon index je vais avoir besoin de prendre mon state et de compter le nombre d'éléments que j'ai dedans notamment ici ça va être ça très bien itemCodeStateHashtag donc ma liste de hashtags mes différents éléments et ici à cet endroit là et bien je vais faire un stateHashtag de index point name et notamment ici je dois avoir un const qui traîne quelque part parce qu'il n'est pas content voilà et donc je génère à nouveau le code donc là je viens de rechercher ma page donc là normalement je ne devrais rien avoir pour une simple bonne raison et d'ailleurs je devrais mettre une condition supplémentaire mais pour une simple raison c'est que j'ai mis 0 par contre si je mets 2, 3, 4 hop donc j'ai 4 hashtags qui ont été générés si je teste et bien concrètement je vais avoir une liste de hashtags potentiellement différent à chaque fois ça veut dire quoi ça veut dire qu'à ce stade de l'application il va me rester encore une dernière étape et puis quelques petites problématiques à gérer mais il va me rester une dernière étape c'est de copier ça dans mon clipboard de mon application et de pouvoir gérer les autres petites problématiques qu'il va y avoir à droite et à gauche mais ça je te le réserve pour la prochaine vidéo donc tu vois que c'est plus de la logique ce chapitre là qu'autre chose même si on a fait un petit peu d'intégration graphique un petit peu d'architecture avec Flutterblock le reste du temps c'est vraiment de la logique sur comment générer une liste aléatoire d'ailleurs c'est vraiment associé au langage de programmation Dart et non pas forcément à Flutter et si tu veux en savoir plus sur Dart j'ai un module complet de formation qui fait entre 6 et 7 heures complets qui est disponible dans la formation Flutter Ultimate qui est disponible dans la description au delà justement de ce chapitre là tu vas aussi apprendre à concevoir des interfaces graphiques notamment avec un autre module complet sur les fondamentaux de Flutter qui est une trentaine de chapitres un truc comme ça je ne sais plus combien il y en a parce que j'en rajoute en fait continuellement de façon à t'apporter de nouveaux éléments dans le cadre de cette formation et puis au delà de ça tu vas pouvoir aussi apprendre à développer ta première application mobile comment mettre en place par exemple l'installation de Flutter de Dart de tes différents outils notamment l'IDE notamment Visual Studio Code aussi tu vois et au delà de ça de pouvoir apprendre à concevoir tes applications de pouvoir faire en sorte d'utiliser les bons outils pour développer tes applications avec Flutter et puis notamment avec Firebase pour créer des applications qui vont être des applications interactives et en temps réel tout ça est disponible dans la description donc n'hésite pas à cliquer sur le lien et puis en attendant la prochaine vidéo qui va certainement s'afficher maintenant si elle est disponible et bien je te dis à plus tard ciao bye